Nous sommes le 24 avril 2013 sur Radio Maria France et cette émission, qui va être faite avec Sandra Anjalbi, porte sur les vertus théologales. Vous êtes bien sur Radio Maria, nous sommes mercredi après-midi, nous retrouvons Arnaud Dumouche pour l'émission sur les vertus. Arnaud bonjour. Bonjour Sandra. Voilà, c'est parti. Et cette fois aujourd'hui, nous abordons les vertus chrétiennes, enfin, après avoir vu toutes les vertus humaines possibles avec Aristote et le Père Marie-Dominique Philippe. Et donc si vous le voulez, par définition puisqu'on aborde les vertus chrétiennes, on va quand même faire la prière, la prière de saint Thomas d'Aquin. D'accord? Tout à fait. Très bien. Demandons à l'Esprit-Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Je rappelle à nos éditeurs qu'ils peuvent nous appeler les vertus chrétiennes et je crois que vous allez vous présenter les vertus théologales aujourd'hui. Voilà. Mais alors dans la continuité des autres choses, parce que vous vous rappelez, on a donc vu les deux dernières fois, la vertu de sagesse philosophique qui permet aux hommes, par leurs propres réflexions, tout seuls, sans l'intermédiaire de la foi, de découvrir le sens profond de la vie et même un être premier, un créateur, lorsqu'ils le font vraiment, ils découvrent qu'il faut forcément qu'il y en ait un, un unique. Ça provoque, quand on le découvre évidemment, une vertu de religion, donc un acte comme l'adoration de ce Dieu. L'espoir qu'il y a quelque chose après la mort et même une contemplation philosophique de ce qu'il est. C'est des choses qui ne vont pas tellement loin quand même, du style, il est forcément éternel, il est forcément intelligent, voyez, puisqu'il a construit un monde intelligent. Tout ça, ça fonctionne en regardant la création et on remonte au créateur. Voilà. Et alors vous avez remarqué, en fait cette vertu de religion philosophique qu'on retrouve, pas tellement philosophique mais plutôt par intuition dans toutes les religions dans l'histoire de l'humanité, et bien elle est limitée. Ça veut dire, Sandra, si je vous demande comme ça, a priori, je l'avais déjà posé la question mais autant le refaire, donc vous admettez que l'ADN par exemple des êtres vivants, c'est magnifique, c'est fantastiquement organisé, ça implique une intelligence, on voit bien. Mais dites-moi, est-ce que ça répond à la question de ce que vous, Sandra, vous faites sur terre avec un corps qui est semblable au corps animaux finalement, c'est-à-dire qui est fragile, mortel, alors que votre esprit voudrait vivre toujours. Est-ce que vous pouvez me dire si à partir de votre regard philosophique, vous savez ce que vous faites sur terre ? Pourquoi vous allez mourir ? Non, comme ça, non. C'est vrai, on ne sait pas, et bien vous savez, ça a été le problème de toute l'humanité, ça depuis le début, et on l'avait bien vu à travers les diverses façons dont la vertu de religion s'était incarnée. à savoir que nos ancêtres, les pauvres, comme dit Jésus, ils auraient aimé voir un seul jour du Fils de l'homme, mais ils ne l'ont pas vu, et donc ils faisaient comme ils pouvaient. Et vous voyez, toute l'histoire de l'Ancien Testament, alors ce n'est pas le seul, il faudrait regarder l'histoire des religions, de l'hindouisme, du bouddhisme, ça c'est le Concile Vatican II qui invite à le faire dans Nostra Aetate, et bien ça raconte la recherche des hommes, qui aspirent à quelque chose et qui font comme ils peuvent, mais qui n'ont pas de réponse. Alors regardez, si vous voulez que je fasse un petit rappel de ce que l'Ancien Testament rapidement découvre, si vous voulez, pour voir à quel point la situation des hommes était fragile. Alors moi ce que j'aime bien montrer, c'est que, vous savez, pour regarder l'état d'une religion, il faut souvent regarder le rapport des hommes avec leurs femmes, ça c'est vraiment net. On dirait qu'il y a un parallèle au point que saint Paul, il dit à un moment donné dans une épître, le sacrement de mariage est un grand sacrement, je veux dire le rapport de Dieu et l'âme. Et bien regardez, et c'est valable même maintenant, on voit dans la Bible au début, par exemple dans les livres des juges, un rapport des hommes avec les femmes où c'est véritablement de l'esclavage. Mais on ne peut pas imaginer, je n'ose même pas, avec nos auditeurs, raconter certaines histoires comme par exemple, l'histoire de la guerre des Benjaminites. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté déjà. Vous vous rappelez peut-être Sandra ? Non, ça ne me dit rien, je pense que je vais vous faire peut-être un petit rappel. Ah oui, ça vaut le coup. Donc c'est le texte le plus horrible de la Bible et je dirais que les personnes qui veulent lire l'Ancien Testament, souvent ils s'arrêtent à ces niveaux-là parce qu'ils se disent, mais ce n'est pas possible, on ne comprend pas Dieu. Donc en tout cas, je ne vais pas raconter le comportement de Dieu, je vais raconter simplement le comportement des hommes à cette époque-là avec leurs femmes. Donc il s'agit d'un homme, il boit et il bat sa femme qui a 14 ans, c'est comme ça à l'époque. Elle se sauve, elle retourne chez son père. Le bonhomme dessoule, décide d'aller la chercher, il parle à son père et elle accepte de le suivre. Très bien. Et puis ils doivent revenir et pour ça, comme il est quand même gentil, il l'a fait monter sur l'âme et lui il marche à côté. Donc vous voyez, il y a quand même un début de délicatesse, mais malheureusement, ça ne va pas durer. Ils arrivent dans une ville de la tribu de Benjamin et ils s'arrêtent au milieu de la place parce qu'ils ne savent pas qui va les accueillir. Un homme descend des champs et il leur dit, mais ne restez surtout pas là, la ville est catastrophique la nuit, venez chez moi, je vous accueille, je vous protégerai. Et ils acceptent, ils vont chez lui. Et effectivement, lorsque la nuit tombe, des hommes, des vauriens de la ville se mettent à frapper contre la porte de cet homme en disant, « Livre-nous cet homme qui est venu chez toi, que nous couchions avec lui. » Vous voyez, c'est la seule forme d'homosexualité que connaît la Bible. C'est pour ça que la Bible elle-même ne connaît pas les autres formes qui sont beaucoup plus délicates. Celle-là c'est vraiment, on voit bien, de la barbarie. Et regardez, l'homme qui les a accueillis, pour qui, parce que c'est un sémite, c'est un homme pour qui l'hospitalité est le plus sacré des choses, leur répond, « Ne faites pas le mal mes frères, surtout pas. » Alors voyez Sandra, à votre avis le mal c'est quoi ? On pourrait se dire que c'est de violer cet homme ou c'est peut-être de bafouer l'hospitalité. Regardez ce qu'il leur propose, il leur dit, « Regardez, ne faites pas le mal, j'ai une jeune fille à la maison, elle a douze ans, elle n'a pas connu d'homme, je vais vous la passer à la place de cet homme-là, et comme ça vous ne lui ferez rien de mal. » Voilà. Vous voyez le rapport aux femmes ? On est sans voix. Et ce n'est pas fini, parce que, évidemment, l'homme qui a été accueilli, très noble, se dit, « Non, je ne peux pas permettre ça. » Et donc il attrape sa concubine, la jeune fille de 14 ans, il la met à la porte et il la viole toute la nuit, il la tue. Voilà. Début de l'histoire, qui va raconter la guerre entre les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. Donc voilà. Eh bien, le rapport à Dieu, il est le même. Ça veut dire qu'en fait, les hommes ont la terreur de Dieu. Ils ont le cœur dur, ils ne s'en rendent même pas compte, parce que vous voyez, ils ont une certaine noblesse, l'hospitalité, etc. Mais ils ne se rendent pas compte comment ils sont, puisqu'ils le font avec leurs femmes. Eh bien, le rapport de Dieu à ces hommes-là est le même. Ils se cachent, ils ne révèlent pas qui il est et il leur dit, « Attention, celui qui mettra le pied sur la montagne où Moïse est apparu, il devra mourir. » La terreur totale. Donc, vous voyez, à cette époque-là, personne ne sait ce que Dieu veut à l'homme. On ne cherche même pas à savoir d'ailleurs. Si Moïse vous a donné cette loi-là, c'est parce que votre père est endurci ? Absolument. Donc en fait, Dieu utilise la dureté pour sauver les hommes durs. Effectivement, ils subissent dans la guerre de Benjamin, ça va être une sorte de guerre quatorze, si vous voulez. Tout le monde est tué. Les Benjaminites comme les autres, il y a des morts partout. Eh bien, ils utilisent les malheurs qu'ils vivent pour éventuellement leur faire découvrir leur faiblesse et peut-être qu'ils avancent. Mais ça, on le saura qu'avec Jésus-Christ. Eux, ils ne savent pas. Ils sont là, complètement démunis. Alors évidemment, vous pensez bien qu'à cette époque-là, on pense que quand un homme est frappé, c'est qu'il a commis le mal. Quand il a la lèpre, c'est qu'il a commis le mal. Et quand un homme était riche et en bonne santé, c'est qu'il a commis le bien. Donc ça ne va pas du tout. Résultat, regardez, à travers l'histoire, petit à petit, Dieu va faire évoluer ce peuple. Et je vais vous raconter une autre histoire qui se passe cette fois, je dirais, vers 700 avant Jésus-Christ. Et enfin, une dernière vers 300 avant Jésus-Christ, avant d'arriver à Jésus. Comme ça, nos auditeurs verront bien, comment est-ce que l'Ancien Testament, c'est une lente préparation du peuple, mais qu'évidemment, il n'avait pas la vérité. Dieu révèle plutôt comment il a fait pour les affiner. Donc regardez, ça se passe donc vers 700 avant Jésus-Christ, un roi extraordinaire arrive au pouvoir en Israël, le roi Josias. C'est Saint Louis, si vous voulez. Il retrouve dans le temple de Jérusalem, le texte des lois de Moïse. Il s'en rend compte, il pleure beaucoup. Il se met à le lire, tout le peuple, toute une journée et il leur dit, on va les appliquer ces lois de Moïse. Il fait même détruire le serpent des reins. Vous savez, le serpent que Moïse avait fait construire pour sauver le peuple, parce qu'ils étaient frappés par des serpents. Le peuple hébreu l'adorait comme un dieu et donc il le fait détruire. Il n'y a plus qu'un seul dieu. Il fait disparaître les idoles. C'est formidable, n'est-ce pas ? Pour la première fois, le peuple hébreu est saint. Un jour, ce roi Josias se rend en avant de l'armée du pharaon qui veut aller attaquer les babyloniens. Le pharaon fait un petit signe à un archer à côté de lui qui bande son arc et pof, à 200 mètres, le tue en plein cœur. Tout désespéré ramène le corps du roi à Jérusalem. Ils ne comprennent pas. C'est un roi saint. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans ? Et à peine dix ans plus tard, les babyloniens attaquent l'Égypte et en passant, ils détruisent le peuple hébreu, ravagent son temple, brûlent le temple, déportent la population. Et là, je vous garantis que cette souffrance, elle va faire réfléchir le peuple hébreu qui va se dire, donc Dieu frappe aussi les innocents, pas que les coupables. Et c'est une évolution énorme. Ils auraient pu s'en rendre compte avant quand même, que les malheurs frappent tout le monde. Et bien non, il a fallu que ça leur arrive et c'est là qu'ils vont écrire le Livre de Job. Mais vous voyez qu'elle a finement. Du coup, ce ne sont plus les barbares du premier texte, c'est un peuple qui cherche une explication, qui ne comprend pas. Et c'est le Livre de Job qui va le raconter. Qu'est-ce qu'on fait sur terre ? Explique-toi Dieu s'il te plaît, je te mets en procès, pourquoi je suis frappé alors que je n'ai rien fait de mal. Vous voyez, deuxième étape. Et enfin, troisième étape, alors là ça va vous surprendre, Sandra, vous ne connaissez certainement pas ça, c'est dans le Livre des Malachies, 300 ans avant Jésus-Christ. Regardez. Alors là, le rapport aux femmes, vous allez voir la différence. Malachie se plaint du peuple juif et leur dit ceci. Vous allez au temple de Jérusalem, il a été reconstruit entre temps, il s'est passé pas mal de temps, 400 ans. Et vous offrez des sacrifices à Dieu en pleurant. Et vous vous dites, mais il ne m'exauce pas, et bien je vais te dire ce que j'ai contre toi. Qu'as-tu fait de la femme de ta jeunesse, de l'unique, celle que tu as aimé, à qui tu as fait des serments ? Pourquoi l'as-tu trahi ? Écoute Israël, je déteste la répudiation et l'unique femme de ta jeunesse ne la répudie pas. Ne commet pas cette trahison. Vous voyez l'énorme évolution en mille ans ? C'est incroyable ! Vous pensiez sûrement Sandra, que la monogamie des choses comme ça, c'était Jésus. Oui, parce qu'il en a parlé par rapport aux sept frères, je crois. Oui, alors qu'en fait, c'était acquis depuis 300 ans. Les juifs étaient monogames, pas tous évidemment, vous pensez bien. ils étaient un peu dans l'état des Marocains actuels, c'est-à-dire que 90% des gens étaient monogames. Et surtout, il interdit la répudiation. Vous vous rendez compte, il fait quelque chose que les musulmans ont autorisé de nouveau avec Mohamed. 300 ans avant Jésus-Christ. Donc on voit, le peuple avait été affiné par ces souffrances, mais il n'avait toujours pas de réponse. Donc voilà, il est... Oui ? Je suis en train de penser donc à d'autres, des religions, on va dire contemporaines, de la religion judéo-chrétienne, des débuts de la religion juive et des débuts de christianisme. Je pense aux croyances gréco-romaines. Lorsque Rome a été fondée, il y a eu ensuite ce qu'on a appelé l'enlèvement de Sabine. Oui, absolument. Qui d'ailleurs, il y a une histoire absolument semblable dans la guerre de Benjamin que je n'ai pas raconté jusqu'au bout. Ils enlèvent des femmes aussi après, par rapport au... pour redonner des femmes au peuple de Benjamin parce qu'il n'y a plus de femmes, ils ont tout massacré. Donc, à la fondation de Rome, Rome est en fait une ville détruite, d'esclaves en fuite. Enfin, c'est vraiment des origines réelles de la ville de Rome à cette époque-là. Après, c'est vrai qu'ils ont inventé la légende de Romulus et Rhenus pour, on va dire, se donner un petit peu de légitimité. Et lorsque cette ville a été fondée, ils ont été accueillis par une tribu locale, les sabins, et lors de la soirée d'accueil, ils ont enlevé les femmes, alors les plus jeunes, les plus belles, bien sûr. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les dieux gruco-romains, lorsqu'ils voyaient une femme mortelle qui leur plaisait, ils l'ont enlevé. Les femmes n'avaient aucun pouvoir. Vraiment. Et j'ai vraiment l'impression que cette religion païenne, gruco-romaine, en était restée au premier temps que vous utilisez dans la religion juive. Absolument. Les mêmes. Et d'ailleurs, regardez, pour confirmer, toutes les petites saintes martyres chrétiennes, Sainte Cécile, Sainte Anastasie, Sainte Agnès, qui datent du début de l'Empire Romain quand l'Empire est encore païen, c'est toutes des jeunes filles qui ont subi le même sort que des jeunes filles actuellement au Pakistan. Ça veut dire qu'en fait, elles veulent se marier avec celui qu'elles ont choisi ou alors devenir religieuses. Elles font donc un acte de désobéissance au père ou au frère, bref, celui qui a l'autorité et le père, le frère les tue. Voilà. C'est exactement pareil. Et donc on a des peuples actuels qui fonctionnent comme à l'époque de la guerre de Benjamin. Les femmes n'ont rien à dire. C'est comme ça. Donc vous voyez, c'est très actuel. Toute la Bible finalement décrit les divers états de l'humanité puisqu'ils existent encore. Alors la suite, regardez la suite de l'histoire, c'est que, évidemment, Dieu ne voulait pas que l'humanité reste comme ça dans la détresse et sans réponse jusqu'à la fin. Oh, ce que vivaient les grands méchants au niveau de la guerre, vous savez, de la guerre de Benjamin ou alors les hommes droits qui cherchaient un salut au niveau de Job, ça les sauvaient quand même, ça les disposait au salut. Vous voyez comment, par exemple, les grands barbares de la guerre de Benjamin, quand ils arrivaient avec un coup d'épée dans le ventre et qu'ils mourraient et que de l'autre côté leur apparaissait l'ange de Dieu qui leur annonçait qu'un jour viendrait un sauveur en leur disant, c'est un sauveur d'amour et d'humilité. Et bien ils avaient tellement souffert que beaucoup, beaucoup pleuraient et se convertissaient dans le passage de la mort. Quant à Job lui-même, vous voyez, un homme droit, quand il a eu sa réponse à sa mort, pareil, l'ange lui est apparu, il avait tellement de désir d'une réponse que la réponse l'a convaincu. N'empêche que sur terre, il n'y avait pas de réponse. Et donc à un moment donné, donc il y a deux mille ans, Dieu décide de réexpliquer ce qu'il veut. Pourquoi il a créé l'humanité et ce qu'on fait sur terre ? Et vous remarquerez qu'il va l'expliquer mais qu'il n'y a pas de preuve, sauf sa parole. Ça veut dire que ce n'est pas de la philosophie dont je vais parler maintenant, on n'est pas dans la vertu de sagesse qui découvre l'Église sans un être premier, mais dans un récit absolument incroyable et pourtant ça va devenir la première religion du monde. Regardez Sandra, imaginez, vous y croiriez-vous si on vous disait qu'une jeune fille de 14 ans, qui est enceinte, n'a pas connu d'homme, mais que c'est un ange qui lui est apparu, imaginez qu'une jeune fille, je ne sais pas, vous travaillez dans une école et elle vient de vous dire ça. Vous la croiriez, vous ? Non, elle n'est pas d'autre. Absolument. Oui, parce que mort de mort. Oui, vraiment, je pense, mais de fait, Marie, elle n'a pas pu en parler et pourtant c'est ce qui lui est arrivé. Et vraiment elle risquait sa peau, mais un ange lui était apparu, elle l'avait accepté et Joseph heureusement a été convaincu par une apparition qu'il a eue lui-même. Donc Dieu s'incarne, se fait homme, il décide de venir lui-même s'expliquer. Et tout est prévu, vous voyez, il a choisi sa mère, donc il existe avant elle, et il a choisi la manière dont il mourrait, exprès pour révéler ce qu'il veut dire. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il veut dire, d'abord il faut que je le résume, même si nos auditeurs le savent. Donc la clé, l'explication, c'est qu'il veut une alliance d'amour, d'amitié réciproque. Réciproque. Ça veut dire, en fait, ce n'est pas lui qui aime et l'homme inférieur qui accepte de recevoir de l'amour. Non. Il veut une alliance d'amour, d'amitié, qu'on appelle la charité, c'est une vertu théologale, on la verra un peu plus tard. Mais elle est réciproque, au point que c'est comme un mariage, si vous voulez. Donc je parlais tout à l'heure du mariage qui est symbole de la relation à Dieu, et bien le mariage chrétien, c'est exactement l'image de ce qu'il veut. L'homme et la femme sont différents, mais ils ont exactement les mêmes droits. La femme, elle peut véritablement avoir son mot à dire, elle n'est pas esclave, comme dans la guerre de Benjamin. Elle n'est pas servante, comme à l'époque, je dirais, de Job. Non. Elle est l'ami intime, avec des droits totaux, l'unique. Et bien voilà la relation que Dieu veut avec les hommes, ça s'appelle une relation de charité. Vous voyez, c'est ça la clé, la clé qui explique la révélation chrétienne. Et donc maintenant, puisque nous sommes en train de voir ce que sont les vertus théologales, je vais vous poser une question Sandra, vous allez me dire si vous arrivez à m'expliquer ça. Regardez, normalement, pour avoir un amour d'amitié, il faut tout de même être égaux en nature. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas, est-ce qu'à votre avis, un ver de terre pourrait avoir une amitié avec un chien? Voilà. Et en plus, ils ne sont absolument pas égaux, égaux en psychisme, etc. Deux chiens peuvent avoir ensemble, non pas un amour d'amitié, mais une vraie relation d'affection, etc. Donc deux hommes, un homme et une femme, oui. Mais regardez Dieu, un être infini. En gros, si on compare, nous, on est comme une goutte d'eau et Dieu, ce n'est même pas l'océan. C'est l'univers entier, multiplié par 100 milliards, en taille, en puissance, en énergie, en science, etc. Donc, regardez, ça paraît quelque chose d'impossible. Est-ce qu'à votre avis, il est possible d'avoir un amour d'amitié avec Dieu, au point que on lui parlerait, c'est carré ce que je dis, il nous écouterait et il nous obéirait même parce qu'il nous aime. Le problème, c'est que je connais le passage de la Genèse, il est dit que le Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Oui, mais c'est une image lointaine. D'ailleurs, c'est une très bonne image. Finalement, l'image, c'est comme si vous aviez une photographie et la personne en face. On ne peut pas avoir d'amitié avec une photographie. C'est une petite analogie que je prends, on est tellement lointains en nature de Dieu. Donc, ça paraît impossible et je vais vous dire, pour se rendre compte à quel point c'est énorme la révélation chrétienne. La foi musulmane, dans son centre, consiste à dire que les prétentions chrétiennes sont aberrantes. À savoir que le mystère de la charité, aimer Dieu comme un ami, c'est une aberration, c'est impossible. Dieu est trop grand. Allah Akbar. Voyez. Et donc, la seule relation, disent les musulmans, c'est le cœur de leur foi. C'est une relation normale de serviteur prosterné par rapport à un maître et chacun est à forcément la crainte. La terreur, ça c'est chez les talibans. Donc, voyez du coup, leur relation avec leurs femmes, c'est l'esclavage d'une femme. Elle est complètement voilée. Il n'y a que les yeux qui dépassent. Elle n'a rien à dire. Les musulmans, c'est plutôt une relation d'humbles serviteurs aimants. Qui font confiance à Dieu. Et donc, chez les musulmans, la relation, quand ils sont monogames à leurs femmes, est une relation d'amour, mais tout de même pas égale, parce qu'il peut y avoir quatre femmes. Il peut y avoir jusqu'à quatre femmes et donc forcément, comme il ne peut pas y en y avoir qu'une, l'homme est un petit peu supérieur. Mais ce n'est certainement pas une relation d'égalité totale, totale, de droits réciproques l'un sur l'autre. Par exemple, la répudiation, un homme dit trois fois à sa femme, je te répudie, je te répudie, je te répudie, et bien elle peut s'en aller. C'est ça, dans l'islam, vous voyez, toujours pareil, la relation entre hommes et femmes indique la relation que les âmes ont avec Dieu. Donc voilà, c'est le cœur de la révélation chrétienne, c'est vertical. Le roi David, le fameux roi David, il a essayé de le faire dans l'Ancien Testament. Il a essayé de prendre chez lui le Saint Sacrement à un moment donné, en se disant ce Dieu merveilleux, je vais l'aimer d'amitié. Dieu l'a empêché de le faire. Vous savez comment, peut-être que vous connaissez l'histoire. Il ramenait l'Arche d'Alliance pour le prendre chez lui, tout simplement. L'Arche sacrée où il y avait, il avait pris quatre prêtres qui portaient l'Arche d'Alliance et lui, il dansait en pagne autour de l'Arche avec des instruments de musique. Et à un moment donné, un des prêtres trébucha. Un homme de la foule voulut aider et toucha à l'Arche d'Alliance pour ne pas qu'elle tombe par terre. Et Dieu foudroya cet homme-là. Alors David eut peur de Dieu. Or quand on a peur de Dieu, pas d'amitié possible. On ne peut pas. L'amitié c'est une confiance totale. C'est comme un homme et une femme dans le mariage. Si l'homme terrorise sa femme, ce n'est pas de l'amour d'amitié, c'est autre chose. Et donc il laissa l'Arche d'Alliance dans une autre maison et il ne voulu pas prendre l'Arche d'Alliance chez lui finalement. Avec Jésus-Christ, ça devient possible. Et donc la question que je vous pose maintenant Sandra, c'est comment faire pour que deux êtres, à savoir nous-mêmes et Dieu, qui n'avons pas la même nature, où il y a plus de distance qu'entre un ver de terre et un homme, comment faire pour qu'il y ait un amour d'amitié, d'égalité et réciproque ? Il faut des conditions, vous le comprenez bien. Donc à votre avis, comment vous feriez ? Voyez un petit peu la problématique. N'imaginez pas Dieu comme votre mari. Non, ça n'a rien à voir. Il est d'une autre nature. Il est l'infini de l'univers. Il dit et cela existe. Je veux dire que la totalité du Big Bang pour lui, c'est un point. Il est plus grand en puissance, etc. que ça. Comment pouvez-vous avoir un amour d'amitié avec lui, sachant que lui, c'est Jésus qui est venu qui s'est fait homme ? Dieu s'est fait homme en Jésus. Là, vous êtes coincé, n'est-ce pas ? Je pense que c'est justement que Dieu s'est incarné pour permettre cette amour d'amitié. Avant qu'il y ait le péché originel auprès d'Adam et Ève, ça devait être pareil. Et là, ils ne se seraient probablement pas incarnés. Ce n'était pas la peine. Il leur demandait juste une obéissance pour voir s'ils étaient capables de se sacrifier par amour. Pour les anges qui ont le même, la même révélation qui ont existé au début de l'univers, disons il y a 15 milliards d'années. Pareil, même révélation, l'amour d'amitié. C'est le secret de Dieu. Il veut créer un amour d'amitié et il ne s'est pas incarné. Donc c'est sûr, cette incarnation est importante pour nous qui sommes sur terre. Mais je dirais, il aurait pu le faire indépendamment de ça. Il est obligé de prendre une image humaine. J'imagine que c'est comme un adulte qui veut converser avec un petit enfant. Lui qui est supérieur en taille, en raisonnement, en vocabulaire. Il va se mettre à la portée de l'enfant. Oui, absolument. Et ça, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. C'est aussi la façon dont Jésus prêche. Seulement, Sandra, attention. Au ciel, quand vous y serez, d'ici à peu près 80 ans, puisque vous avez donc 20 ans, comme je vous le disais la dernière fois. Au ciel, vous serez la reine du cœur de Dieu. Tout ce que vous lui demanderez, je dirais même à la rigueur, il n'y a pas besoin de lui demander. Vous prenez des trésors de ses grâces, par exemple pour votre petite fille qui est sur terre, que vous voyez qu'il ne va pas très bien ou qu'il faut lui apprendre certaines choses. Il vous fait entièrement confiance. Tellement confiance que vous n'avez pas à rendre de compte. Dieu les écoute vraiment. Faites, faites, faites. Vous êtes son épouse. Il fait vraiment tout ce que vous voulez. C'est lui qui a tous les trésors. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous, on prie toutes les reines du ciel et les rois, que sont la Sainte Vierge, Sainte Faustine, etc. Dieu les écoute. On n'est pas du tout idolâtres. On sait que les épouses et époux de Dieu, vraiment, ont tout pouvoir sur le cœur de Dieu, comme une épouse avec son époux. Donc vous voyez, à un moment donné, vous serez un adulte, une adulte face à Dieu adulte, dans une relation de confiance réciproque totale. Le problème, c'est comment est-ce possible ? Eh bien, c'est le mécanisme qu'on appelle les vertus théologales. C'est ce qu'on va voir maintenant. Les vertus théologales, c'est ça. Alors, je vais expliquer peut-être, parce que je ne vais pas faire du mystère trop longtemps. Regardez. Premièrement, il faut obligatoirement que Dieu s'abaisse jusqu'à notre niveau. Et que deuxièmement, il nous élève à son niveau. Pour qu'il y ait une égalité, non pas de nature, ça n'existera jamais, mais de droit. Vous voyez, l'un a le droit sur le cœur de l'autre. Donc vous avez parlé de l'incarnation, mais indépendamment de ça, dans l'Éden, il marchait dans le jardin. C'est pareil. Deuxièmement, pour nous élever, il va mettre dans notre âme une grâce. Ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, vous voyez, c'est une sorte de grâce qui permet à notre âme d'être élevée pour être capable d'un amour d'amitié avec un être supérieur à nous. Donc c'est comme si nous étions élevés, tout d'un coup, au-dessus de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle aussi la vie surnaturelle. Voilà. Donc c'est ça, la grâce sanctifiante. Mais ce n'est pas suffisant. Regardez. Une fois qu'il l'a donnée, il va nous attirer à lui. Il nous attire à lui par un amour. Vous voyez, par exemple, vous êtes incroyante à un moment donné. Vous êtes dans votre maison et vous sentez une présence qui vous attire. Vous ne savez pas pourquoi vous vous dirigez vers une image du Christ et vous sentez qu'il y a quelqu'un. Ça, cette attraction du cœur, s'appelle une grâce actuelle. Il attire le cœur un peu comme on tombe amoureux. Par exemple, un garçon tombe amoureux d'une jeune fille. Sauf que là, c'est la présence invisible de Dieu. À un moment donné, on va savoir que c'est lui qui parle. Et alors, on va lui dire oui ou non. J'accepte de t'aimer ou pas. Évidemment, il faut pour ça le connaître avant un petit peu. Donc, il y aura des lectures de l'Évangile, des aides des prêtres, etc. Et si on dit oui, alors, il nous communique une vertu théologale qui s'appelle la charité. Et la charité, vous voyez, c'est un amour d'amitié surnaturel, mais qu'on peut exercer quand on veut. Ça veut dire que tout d'un coup, ça devient presque naturel parce qu'il l'a mis en nous. Et on peut parler à Dieu, l'appeler papa ou mon chéri, comme le font les religieuses. Vraiment, comme s'il était légal. Il est légal. On a des droits sur lui. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez un petit peu. Alors peut-être, là, je vous laisse poser quelques questions éventuellement, si vous avez quelques questions parce que c'est peut-être un peu compliqué ce que j'ai dit. Moi, je voudrais revenir sur une chose concernant la similitude entre la relation de Dieu avec l'homme et la relation de l'homme avec sa femme. Saint Paul, qui écrit après la révélation de Jésus, et c'est d'ailleurs un verset qui pose problème aux féministes, que la femme doit être soumise à son mari. Les féministes ont vu la deuxième partie de la France. Et l'homme aimera sa femme comme lui-même. En fait, la relation entre l'homme et la femme est une relation d'égalité de droit, mais certainement pas une relation d'égalité de nature. Ça veut dire en fait, regardez, actuellement, les femmes travaillent. Les femmes, comment dirais-je, peuvent prendre leur autonomie quand elles veulent. Et donc facilement, elles ont tendance à ne pas écouter la parole du mari. Et le pauvre mari, quelquefois, il constate que sa femme a moins de sentiments pour lui, et qu'il n'arrive pas à la garder. Il n'y a aucun moyen. Et donc huit divorces sur dix actuellement, ce sont les jeunes femmes qui s'en vont. En fait, pour pouvoir tenir dans le mariage, parce que les femmes ont des exigences sentimentales, bien plus fortes que les hommes. Et bien, il faut qu'elles acceptent d'aller vers un homme qui n'est pas la même chose qu'elle. Non pas se soumettre, ce n'est pas ça, se soumettre comme une servante, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais se soumettre au fait qu'il y a des exigences d'honneur. Elle a donné sa parole, elle la tient, indépendamment de ce qu'elle peut ressentir par moments. Parce que, au-delà de ses sentiments, c'est un homme bien et qu'il y a des enfants. Donc vous voyez, c'est une sorte de soumission qui lui permet d'être forte par rapport à cette tentation de partir. Tentation extrêmement fréquente chez les femmes. Mais ce n'est pas une relation de servante à mettre, surtout pas, ça serait un contresens. Donc, vous voyez, et de même, l'homme a tendance à lui. Ça serait, une fois qu'il a aimé sa petite femme qui est si merveilleuse, si gracieuse, etc. Ça serait éventuellement, quand il se laisse à être un homme, un homme carré, à mépriser un peu ses états d'âme, à ne pas l'écouter, à dire tu es compliqué. Et bien non, il doit l'aimer comme au début. Il se souvient que ce qu'il avait séduit, c'est justement sa grâce, sa féminité. Et bien plus tard, il doit se souvenir de ça. Donc l'aimer, telle qu'elle est, réciproquement. Il y a un résultat, un effort de l'un vers l'autre, réciproque. Nous ne sommes pas de la même nature. Ça, la théorie du genre dit l'inverse. J'ai vu l'autre jour une émission où une dame, psychologue, très souriante disait, tout est indépendant du sexe, sauf le fait qu'on fait des enfants. Tout le reste, notre mentalité, notre sensibilité est absolument indépendant du sexe, elle disait. C'est-à-dire du fait qu'on est femme ou homme. Et moi j'avais envie de lui dire, mais peut-être pour vous madame, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas vrai. Les femmes, elles sont femmes jusque dans leur sensibilité, dans leur façon de penser intelligemment. Vous savez, on se pose souvent la question pourquoi les jeunes filles font moins de science, de maths, que les garçons alors qu'elles sont meilleures, plus stables, en général, dans le secondaire. Alors on dit tout le temps, c'est parce qu'on leur apprend qu'elles ne sont pas faites pour ça. Ça, c'était valable il y a un siècle. Maintenant, moi je vois, c'est parce que beaucoup de jeunes filles, elles ne s'intéressent pas. Elles disent, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est tout ce qui a un rapport avec la vie, avec les relations humaines, des choses comme cela. Vous voyez, on ne pense pas pareil. Donc la relation à Dieu est pareille, on est égal en droit avec Dieu, mais à jamais, on restera une créature et Dieu le créateur. La Vierge Marie sait bien que la source des grâces, c'est Dieu, et qu'elle, elle se sert, dans les trésors de son mari. Mais attention, la Vierge Marie n'est pas dans l'attitude d'une femme qui sera à la maison, et dont le mari garde l'argent, donc il doit mendier un peu de sous pour aller faire les courses. Non, le portefeuille est en commun. Elle prend ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, il lui fait entièrement confiance. Vous voyez un petit peu ? Voilà. Alors, là il faut maintenant, vous avez peut-être d'autres questions, vous me dites, en tout cas vous y réfléchissez et vous me coupez s'il le faut. D'accord, très bien. On continue donc, nous en étions à ce que sont ces vertus théologales. Oui. Alors, résultat, regardez, cet organisme spirituel, la première chose c'est que Dieu élève notre âme par sa grâce. Ça a fait tous des débats théologiques au Moyen-Âge, on se demandait si l'homme pouvait se diriger vers Dieu tout seul, sans la grâce. Pellage, un certain Pellage disait que oui il pouvait, et l'Église a dit non, non, c'est trop vertical, on ne peut pas, il faut que Dieu prenne l'initiative de venir nous chercher, c'est clair. Donc ça c'est clair, la grâce est première. Mais après, véritablement, il va nous donner tous les instruments pour agir en adulte. Donc, des vertus théologales, on appelle ça comme ça, parce qu'elles sont à notre disposition, on peut véritablement les exercer librement. Et alors, elles sont au nombre de trois pour la raison suivante. Regardez Sandra, avec votre mari, dites-moi, si vous ne le connaissiez pas, est-ce que vous pourriez vivre avec lui? Du tout, vous ne connaissez même pas son existence et en plus vous ne connaissez pas qui il est. Ça me semble difficile. C'est clair, c'est même du bon sens. Ce qui est premier, c'est qu'il faut connaître la personne un minimum avant de l'aimer d'amour d'amitié, évidemment. Donc, connaître, ça veut dire savoir qu'il existe, donc il a fallu que vous le rencontriez. Et puis, connaître un petit peu qui il est. Donc, un temps de fiançailles. Pour les jeunes filles, on dit, il faut au minimum un an, il faut se méfier. Pour nous qui sommes plus vieux, peut-être que ça peut aller plus rapidement, on a plus d'expérience. Mais il faut connaître un petit peu. Il faut surtout vérifier comment il est quand il y a moins de passion. Parce que, vous savez, l'appartement témoin, je ne vais pas refaire la leçon, la façon dont on est, nous les hommes, dans les trois premiers mois, avec des tas de fleurs, etc. Il faut qu'on redevienne nous-mêmes. Eh bien, par rapport à Dieu, c'est la même chose. Il faut d'abord le connaître pour pouvoir l'aimer. Et cette vertu qui permet de le connaître et d'avoir confiance en lui s'appelle la foi. La foi, c'est une vertu théologale. On croit que Dieu, effectivement, veut une amitié avec nous. C'est ce que dit la révélation de l'Évangile. On y croit avant de le réaliser. On sait que c'est possible dans un premier temps. D'autre part, on connaît un petit peu son cœur. Alors, évidemment, je ne dis pas que les jeunes convertis vont connaître directement sa vie trinitaire. C'est peut-être un peu compliqué pour eux. Et donc, Jésus a trouvé un truc. Il se montre lui-même à travers une vraie image humaine. Qui m'a vu, a vu le Père. Ça veut dire, quand on regarde, on lit le texte de l'Évangile, le comportement de Jésus. On comprend comment est Dieu. À quel point il aime, il est doux et humble de cœur. Et en même temps, il est vrai. Il dit la vérité. Un mal, c'est un mal. Un bien, c'est un bien. Etc. Donc, on connaît son cœur. Ça, c'est la vertu de foi. Voilà. Alors, elle est donnée. Et ça, on la verra la prochaine fois. Elle est vraiment fondamentale. Elle est donnée aussi aux Hébreux. Sauf que eux, n'avaient pas une foi complète au niveau du contenu. Ils faisaient confiance à Dieu. Enfin, une confiance beaucoup avec de la terreur, comme on l'a dit. Mais ils ne savaient pas encore où Dieu voulait les amener. Donc, c'était vraiment une confiance difficile à tenir. Comme Abraham qui part de son village, voyez, qui se rend dans une ville que Dieu indique. Il doit faire confiance. La deuxième vertu théologale, c'est la charité. À savoir qu'une fois qu'on le connaît, qu'il a bien expliqué qu'il veut une alliance d'amour et d'amitié, alors on ose. On ose. On y va. Et on se met à lui parler, à le prier, dans la prière réciproquement. L'acte de la charité, le premier, c'est la prière. On ne peut pas être catholique sans avoir une vie de prière, je crois. C'est impossible. Ça vraiment, c'est comme si on disait, j'ai une amitié et puis je vois, ça fait 30 ans que je n'ai pas vu mon ami. Ça ne va pas non plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la charité, deuxième vertu théologale, c'est donc une capacité d'aimer Dieu comme un ami. Comme un ami. Et il faut la distinguer de la façon dont les musulmans aiment Dieu. Ils aiment Dieu réellement. Alors Sandra, regardez comme ça, a priori. Est-ce que vous voyez la différence entre la façon dont la foi musulmane voit l'amour de Dieu et la foi de Jésus-Christ voit l'amour de Dieu? Ça, je pense, ça sera utile pour nos auditeurs. L'amour de Dieu, c'est-à-dire de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est ça? Voilà. Chez les musulmans. Regardez, considérez la relation des musulmans traditionnelle avec leurs femmes et la relation des chrétiens qui sont honnêtes dans leur foi avec leurs femmes. Et vous aurez la réponse, je pense. Je pense que c'est… pour les musulmans, c'est certainement un amour. Je ne sais pas si on peut parler d'amour, dès lors qu'il y a la peur, mais… Alors ça, comme je vous le disais, c'est plutôt les islamistes. Les musulmans ne font pas peur à leurs femmes normalement. Mais c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure. Elle doit obéir quand même. Je veux dire par là qu'ils considèrent qu'elle est faible et fragile. Et là, ce n'est pas comme je le disais tout à l'heure, un respect réciproque. La femme qui fait un effort pour dépasser sa sensibilité, là c'est vraiment une obéissance. C'est comme ça. Il y a un côté un peu machiste, si vous voulez. En tout cas, ce n'est pas une égalité totale. Eh bien, la relation à Dieu est pareille. Ils aiment Dieu réellement, mais comme d'humbles serviteurs. Et donc, ce n'est pas un amour d'amitié. Puisque je disais tout à l'heure que l'amour d'amitié, il fallait être en égalité totale de droit. Alors attention, la plupart des musulmans dans leur couple, ils aiment leur femme comme nous. Attention, ils ont évolué énormément. Mais disons que traditionnellement, dans la façon dont Mohamed voit les choses, c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il permet quatre épouses. C'est possible d'avoir quatre épouses. Bon, elles ont surtout un rôle de mère. Il doit les traiter à égalité. Mais ce n'est pas l'unique. Celle du cœur, la chérie totale, que exige le christianisme, évidemment. Alors, oui, ça va. En comparaison, la relation d'un disciple de Jésus-Christ à Dieu, c'est véritablement une relation d'amour, d'amitié, d'égalité. Évidemment, attention, tous les chrétiens n'osent pas faire ça. Il y a plein de chrétiens qui vivent une relation à Dieu de terreur. On voit ça beaucoup dans le milieu intégriste, je dirais. Ça veut dire que quelquefois, vraiment, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, ma nounou me le racontait quand j'étais petit. On disait aux enfants, si vous touchez avec votre dent l'hostie, vous irez en enfer éternel. Vous devez la mettre sur votre langue, etc. Et ne jamais la toucher dans un respect absolu, sinon vous irez en enfer éternel. Donc, comment on mettait… Non, c'était la génération de nos… moi, c'était ma nounou qui me racontait ça. Donc, c'est la génération des années 50 qui m'a raconté ça. Et là, évidemment, c'était un christianisme qui avait glissé insensiblement vers une forme de relation à Dieu de type musulmane. C'est ce qu'on a appelé le jansénisme ou c'est autre chose ? Alors, le jansénisme avait produit ça, effectivement. Mais, d'autres sources sont arrivées de là, comme par exemple, un total respect pour Dieu. Le jansénisme, c'est plutôt à cause d'un sens excessif de son péché. En gros, on ne peut communier que si on est digne de Dieu. Or, on se rend compte à chaque semaine qu'on a commis des péchés, des péchés graves. Et donc, quasiment, un janséniste fervent, il arrivait devant l'Eucharistie, il ne pouvait jamais communier. Ce n'était pas possible. Je ne suis pas digne de communier. J'ai fait ceci cette semaine. Ou alors, juste après cette confessée. Et donc, le pape, il s'appelait, je crois, Saint Pidis, je crois, a dit qu'il fallait remettre la communion fréquente. Et aussi aux petits enfants. Donc, il a essayé de réintroduire de l'amour d'amitié. Pas seulement du respect. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors maintenant, on voit chez des traditionnalistes, non pas cette peur de Dieu, mais plutôt, ce grand sens du respect de Dieu, qui est très important. Un grand sens du respect, mais quelquefois, qui va tellement loin, que du coup, on n'ose pas avoir une familiarité d'amour avec Dieu. Et le Concile Vatican II, lui, il a essayé de remettre cette familiarité d'amour avec Dieu. Donc, à revenir au message de Jésus. Mais malheureusement, certains prêtres se sont emparés du Concile et ont mis une relation de copain à copain. Ça veut dire qu'en fait, les gestes de respect avaient disparu. Si bien que, quand on a une relation avec Dieu de copain à copain, on n'a plus non plus d'amour d'amitié. Une grande table dans le dos, ce n'est pas l'amour d'amitié d'une amoureuse pour son amoureux. Et donc, le pape Benoît XVI est revenu au juste milieu en disant, il faut remettre des gestes de respect. Mais pas comme avant, en sachant qu'ils sont ordonnés à un amour d'amitié infiniment tendre, profond avec Dieu. Voyez, c'est la clé du Concile Vatican II, bien compris. Ça, c'est la deuxième vertu théologale. C'est un peu comme les parents qui sont obligés de dire à leurs enfants, je ne suis pas ton copain. Voilà. Alors, en même temps, regardez, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Dans son livre, au début, elle se dit, petite fille de Dieu, petite enfant. J'étais incapable de monter vers Dieu, dit-elle, mais j'ai compris tout d'un coup la spiritualité de l'ascenseur. Il me prenait dans ses bras et moi, toute petite fille handicapée, je pouvais monter très haut, porter dans les bras de Dieu. Ça, la relation d'un enfant à son père, même qu'il l'aime tendrement, ce n'est pas un amour d'amitié, vous constaterez. Il y a une différence, tout de même. Vous avez vu, un enfant a du respect pour son père, il n'est pas légal. L'égal de son père et de sa mère. Et donc, à un moment donné, dans son livre, la petite Thérèse, elle se présente autrement. Elle se présente comme l'épouse de Dieu. Donc, on croit souvent que la petite Thérèse ne donne qu'une petite voix d'enfance. Non, c'est pour aboutir à la voix de l'épouse. Donc, un vrai amour d'amitié, d'adulte, face à Dieu adulte. C'est ça, le sommet de la vie chrétienne. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer, à un certain moment, par le stade de l'enfant. Et peut-être même, à un moment donné, par le stade du serviteur. En tout cas, la charité, vous avez vu. Amour d'amitié, d'égalité. Ça scandalise beaucoup nos frères protestants. Qui disent, ce n'est pas possible. L'homme est détruit par le péché originel. Il ne peut pas avoir d'amitié avec Dieu. Il est incapable. Et donc, il ne prie pas les saints du ciel. Parce qu'ils disent, c'est enlevé de l'honneur à Dieu. Et bien, les catholiques et les orthodoxes, donc les églises fondées par Jésus, disent non, pas du tout. Jésus est peut-être l'unique médiateur, d'accord. Mais il a créé des médiateurs. Et donc, on peut prier les saints. Il en a fait véritablement, ses collaborateurs, ses amis intimes. Voilà, le sommet de la vie chrétienne. Alors, je vais vous poser une question maintenant, Sandra. Regardez. Dites-moi, imaginez que votre mari soit à l'armée. Il est parti, on va dire, au Mali. Et puis, la mission se prolonge. Oh, il y a internet, il vous envoie des lettres. C'est fantastique. Mais il n'est pas là. Vous avez, lui, par lettres, des tas de mots d'amour tous les jours. Dites-moi, est-ce que vous êtes entièrement comblé ? Tout va bien. Vous n'avez besoin de rien. Votre confiance dans votre mari, votre amour d'amitié pour lui vous suffit. Non, je préférerais qu'il rentre. Surtout qu'il est au Mali, il court un danger. Absolument. Eh bien, regardez. À un moment donné, il y a eu des chrétiens et en particulier des religieuses qui disaient, j'ai Jésus dans l'Eucharistie, il vient tous les jours à la messe. Je peux le prier quand je veux. C'était des sœurs contemplatives. Et elles disaient, j'ai tout, je suis heureuse, je n'ai besoin de rien d'autre. En Harley Davidson, j'aurais dû ajouter. Vous comprenez ? Elles n'avaient besoin de rien d'autre. Erreur de réalisme. Bien sûr qu'elles ont besoin de quelque chose d'autre. Le voir, le toucher. Vous voyez ? Pas seulement quand il se cache derrière du pain. L'image du pain qui est merveilleuse, d'accord, mais c'est merveilleux comme une souffrance. On n'est pas fait pour le voir directement. Et donc, elles avaient négligé la troisième vertu théologale qui s'appelle l'espérance. L'espérance, c'est tout simplement ce que vous venez de dire. Non, je veux qu'il soit à la maison. Je veux le prendre dans mes bras. Puis je ne veux pas qu'il coure un danger. Et bien, c'est exactement pareil pour un chrétien. Une fois qu'on aime Dieu d'amour, d'amitié, c'est sûr, il est là, d'accord. Il est là, dans notre cœur, vraiment. Mais bon sang, vivement, les 80 ans où enfin il va nous apparaître à l'heure de la mort, accompagné des saints et des anges, et cette fois, on verra son corps et on verra son âme, en voyant son corps, parce qu'il est glorifié. Ça sera vraiment mieux. On n'est pas fait pour rester sur terre. L'espérance théologale, c'est donc attendre de Dieu, qu'enfin il revienne, à l'heure de la mort, à la fin du monde, et qu'on le voit de ses propres yeux, qu'on le touche. Voilà. Je connais quelqu'un qui se reconnaîtra, qui dit, dis-moi que Jésus revienne et qu'il attend la fin des temps. Absolument. Alors, vous pouvez le rassurer en lui disant que, même si on ne connaît pas la fin des temps, au sens général, pendant notre vie, il y a encore beaucoup de signes à réaliser, de toute façon, d'ici 80 ans, comme d'habitude, il aura connu la mort, et donc, c'est la même chose. À l'heure de la mort, il se passe la même chose. C'est ce que dit le pape dans Spe Salvi 47. Voilà. Donc on voit le Christ revenir dans sa gloire, et c'est tout. Et c'est merveilleux. Heureusement, vous vous rendez compte, s'il fallait attendre la fin du monde, ceux qui sont morts il y a 1900 ans, ils seraient un peu lassés. Voilà. Alors voilà les trois vertus théologales. Maintenant, il reste à voir, avec vous, pourquoi on les appelle des vertus théologales. Ça, c'est une chose qui peut-être peut intéresser, parce que ce ne sont pas des vertus morales, comme la prudence, la force. Ce sont des vertus théologales, ça veut dire qu'ils viennent de Dieu. Théos, c'est Dieu en grec, qui permet de conduire à Dieu. Donc là, le mieux, c'est que je l'explique. Mais alors, vous m'interrompez, si c'est un peu trop compliqué. D'accord, très bien. Alors regardez, quand on a une façon d'agir, il y a deux choses qu'on peut regarder. D'abord, l'objet qu'on cherche. Par exemple, si vous allez chercher une chaise dans la cuisine, l'objet que vous cherchez, c'est la chaise. Deuxièmement, il y a la raison pour laquelle vous allez la chercher. Si vous venez la chercher pour montrer à un ami comment elle est belle, votre objet, votre science s'appelle l'art. Et si vous venez la chercher parce que vous voulez faire contrepoids, parce qu'elle pèse, ça s'appelle la physique. Et si vous venez la chercher pour s'asseoir, ça s'appelle tout simplement le côté pratique de la vie. Donc voyez, il y a un objet et une raison pour laquelle on va chercher une chaise. et bien c'est pareil pour les vertus théologales. Les vertus théologales ont toutes pour objet Dieu et son salut. Donc regardez, par exemple, la foi, je crois en Dieu et en ce qu'il révèle pour me conduire à lui dans une alliance d'amour d'amitié. Voilà. La charité, elle a pour objet Dieu et le fait qu'on peut l'aimer d'amour d'amitié. Elle le réalise. C'est un amour. Et l'espérance, elle a pour objet Dieu, en ce sens que je vais le voir un jour. De mes yeux et avec mon prochain. Je ne serai pas tout seul, il y aura tous ceux que j'aime. À condition qu'ils aient évidemment choisi d'aimer Dieu. Donc voyez, les trois ont le même objet, Dieu et le prochain. Et puis après, leur raison, quand on va vers Dieu, dans les trois cas, et bien c'est à cause de Dieu seul. On croit en Dieu, non pas parce que nos parents nous ont dit de croire. Ça, ça serait une foi humaine. Ça, on le verra la prochaine fois. On croit en Dieu, parce que Dieu, on lui fait confiance. C'est le seul motif. Et donc ça implique qu'à un moment donné, on ait senti sa présence au minimum un peu. Ou alors qu'on ait compris qu'il est là. Qu'il a vraiment parlé. On peut s'appuyer que sur lui. Vous voyez, c'est tellement vertical l'objet de la foi, que vraiment il n'y a que lui qui peut prouver que la Vierge Marie, vraiment à 14 ans, a conçu sans connaître d'homme. Je le disais tout à l'heure. N'importe qui ricanerait sinon. La charité, c'est la même chose. La raison qui fait qu'on aime Dieu, c'est Dieu tout seul. On aime Dieu à cause de Dieu. On aime le prochain à cause de Dieu. Et donc voyez, à un moment donné, quand les chrétiens allaient vers Dieu, par peur de l'enfer. Dites-moi, à votre avis, est-ce que ça, c'était la vertu théologale de charité ? Non, dans ce cas-là, il n'y a pas de charité. C'est une peur qui leur fait aller vers Dieu pour éviter le mal. Absolument. Et donc voyez, on rejoint ce qu'on disait au début. C'est un moment à passer pour certaines âmes qui sont mauvaises, qui sont charnelles. C'est utile. La Sainte Vierge s'en sert dans les apparitions. Elle montre à Fatima l'enfer aux enfants pour qu'ils en parlent aux autres. Mais c'est parce que pour arriver à la charité, il faut peut-être passer par la crainte. C'est tout. Mais le but n'est pas la crainte elle-même. Donc tant qu'un homme va vers Dieu à cause de la peur de l'enfer, il n'a pas la charité. La charité, c'est un amour d'amitié pour Dieu. Voilà, c'est de l'amour, c'est tout. C'est la joie de le rencontrer. Et alors l'espérance, regardez. Là je vais voir si vous avez compris Sandra. L'espérance, donc je vous ai dit, elle espère voir Dieu. Et elle espère être dans le paradis avec le prochain. Et recevoir maintenant la grâce éventuellement. De qui attendez-vous de voir Dieu à votre avis Sandra? Donc dans 80 ans? Avant, je vous le souhaite avant. Comment? Absolument. Donc toujours pareil, la raison qui donne Dieu, c'est Dieu seul. Personne d'autre ne peut le faire. Alors les protestants disent, mais ce n'est pas vrai. Vous catholiques, vous attendez de voir Dieu par l'aide de la Sainte Vierge. Donc vous n'êtes pas dans la vertu théologale. Vous êtes en train de tromper les choses. On leur répond, mais la Sainte Vierge, elle fait un avec Dieu. Elle n'est pas Dieu, mais c'est comme si, puisqu'elle est l'épouse de Dieu. Et donc, vous voyez, je ne sais pas. Imaginez Sandra, que je vienne chez vous, je vous demande de me prêter votre tondeuse. Votre mari a entièrement confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de lui demander la permission. Voilà. C'est ça, un couple. Et un couple par contre de terreur, c'est qu'on va demander la permission. Que va penser mon mari? Va-t-il me battre? Ça, ce n'est pas la charité. Donc à chaque fois, une vertu théologale, c'est ça. L'objet matériel, c'est Dieu et le prochain. Et la raison, c'est Dieu seul. Alors vous voyez comme c'est vertical, comme c'est quelque chose qui implique une vie spirituelle. Chez les musulmans, il y a une foi théologale, c'est vrai. Ils croient en Dieu à cause de Dieu. Il y a une espérance théologale, ils attendent la vie éternelle de Dieu. Et puis, il n'y a pas de charité théologale. Ils n'en veulent pas. Il y a plutôt un amour de serviteur envers Dieu. Et ils l'aiment certainement à cause de Dieu. Mais c'est quelque chose qui n'est pas la charité. On pourrait presque appeler ça une relation de serviteur théologale. Peut-être chez les musulmans. D'humble serviteur théologale. Voilà en gros ce qui se passerait. Ce qui leur manque, c'est finalement ce qu'il traduit par ce que dit Jésus à ses membres. Je ne lui appelle plus serviteur mais ami. Voilà. Mais sauf que ça ne leur manque, c'est qu'ils n'en veulent pas. C'est vraiment au cœur de leur foi. Leur credo leur dit, tu ne peux pas aimer Dieu comme un ami parce qu'il est trop grand. Et donc ils répondent souvent, notre foi à nous est cohérente. C'est ce qui fait sa force et qu'elle se répand dans le monde. Et je leur réponds, oui, elle est rationnelle et cohérente. Elle est dans la logique de la philosophie réaliste. Mais, je suis désolé, Dieu visiblement veut un amour d'amitié. Je ne peux pas vous le prouver, mais c'est comme ça. Et Jésus ne cesse d'attirer les hommes à ça. Vous vous rappelez la petite Asia Bibi ? Une petite jeune femme au Pakistan qui est en prison depuis 4-5 ans parce qu'à un moment donné, elle a voulu boire de l'eau dans le verre d'une musulmane. Et comme là-bas, il y a des relations très sauvages. On l'a accusé d'avoir pollué le verre. Le thon est monté entre eux. Les musulmanes l'ont insulté d'être chrétiennes et elle a répondu. Mais, Jésus lui, au moins, il s'est sacrifié pour moi. Vous voyez ? C'est la clé, je crois, à cette petite phrase qu'elle a donnée. Alors évidemment, les autres sont rentrés en furie et ont dit, comment ça ? Ça veut dire que Mohamed ne s'est pas sacrifié pour nous. Et pof, prison depuis 4 ans, etc. Pour blasphème. Donc, c'est évidemment lamentable. C'est une petite martyr chrétienne. N'empêche qu'elle a dit une vérité qui permet la charité. C'est pour blasphème qu'elle est en prison, ce n'est pas pour prosélytisme. Non, c'est pour blasphème. Alors, ils vont mêler après. Vous savez, comme ça se passe dans des pseudo-procès, ils vont dire c'est pour prosélytisme parce qu'elle a dit quelque chose. Et qu'en fait, ils savent peut-être bien, ces islamistes, en l'occurrence, que c'est vrai. Et donc, ça les énerve. Mais, en réalité, le blasphème, c'est qu'elle a attaqué Mohamed, disent-ils, en disant ça. Et pourtant, Mohamed, lui, je dirais, c'est quand même par rapport à Jésus, on voit bien. Donc, la religion chrétienne, elle attire les hommes, parce que Dieu est amour. C'est quelque chose de vertical, d'incroyable, mais les hommes sont attirés, ça correspond à leur cœur. Tandis que la religion musulmane, elle convainc leurs raisons. Et donc, la religion chrétienne est plus une religion qui attire les femmes, qui ont le sens de cette intelligence du cœur. Et la religion musulmane est souvent une religion qui attire des hommes. Parce que, rationnellement, l'argument porte. Voyez un petit peu, comment ça se passe. En fait, à un moment donné, le goût de cette présence de Jésus a disparu en Occident. Il y a eu plusieurs ennemis. Il y a eu d'abord les péchés des chrétiens eux-mêmes. Je vous ai dit, pendant les deux guerres mondiales et au 19ème siècle, les chrétiens avaient une relation à Dieu de rapport presque de l'Ancien Testament, parfois. Jansénisme, comme vous l'avez dit, mais aussi terreur de Dieu. Puis en plus, moralisation, etc. Ça aboutit aux deux guerres mondiales. Donc, une ruine de civilisation. Résultat, vingt ans après, la génération qui est née en 45, elle a rejeté tout ce passé, dans une crise d'adolescence terrible. Donc tout, le sens de la patrie, la religion et tout en même temps. Tout était mis dans un sac. C'est évidemment pas rationnel comme réaction. Mais on peut les comprendre. Il y avait quand même eu les millions de morts des guerres mondiales. Et résultat, privés de spiritualité, ils ont cherché quelque chose qui réponde à l'angoisse de leur cœur. Et ils l'ont trouvé, un petit peu, dans une eau, dont Jésus disait, celui qui la boira, aura encore soif. Une eau, qu'est le bouddhisme, où il y a une apparence de spiritualité, puisqu'on reste calme dans une position. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un à aimer. Et donc, ils y vont, quelques-uns tiennent. Il n'y a pas de dogme, donc c'est très pratique, ça correspond à leur révolte d'adolescence, mais c'est vide. Et donc, très peu il reste. Au point que le Dalai Lama disait à ces personnes qui étaient devenues bouddhistes, qui venaient du christianisme, retournez dans votre religion et gardez la méditation bouddhiste. Mais retournez dans votre religion. Voyez, le cœur occidental est fait pour un Dieu qui est une personne. Et alors, par contre, chez les bouddhistes, une quantité incroyable de conversion au Christ, parce qu'eux, ils sont un peu dans la même situation. Ils ont une sagesse de méditation où il n'y a personne. Il n'y a pas un Dieu chez eux. Il y a un grand tout. Et du coup, quand ils apprennent qu'il y a une personne quelque part, tendre, qui peut nous emmener au paradis, qu'on reverra les siens, ils sont attirés. Le christianisme se répand en Chine, en Corée, etc. Extraordinairement. Voilà, un petit peu. D'accord. On va conclure cette émission parce qu'il est pratiquement 15 heures. Oui. Alors, la prochaine fois, nous allons donc voir, une par une, ces vertus théologales. On commencera par la foi, puis on verra la charité et enfin l'espérance. Tout cet organisme chrétien. Après, on continuera dans d'autres leçons pour voir certaines choses, pour se demander si ce sont des vertus. Et je voudrais, à un moment donné, parler de ce qu'on appelle la kénose. Parce qu'en fait, là, je n'ai fait qu'esquitter la révélation chrétienne. Mais Sandra, vous comprenez bien qu'il y a un petit problème. S'il suffisait d'aimer Dieu, de charité, pour le voir au paradis, comment expliquer la souffrance qu'on vit sur terre ? Le silence de Dieu. Et donc, j'expliquerai quelque chose, à savoir que, outre le fait d'aimer Dieu, pour le voir face à face, il faut avoir un cœur brisé, un esprit tout humble. C'est un secret. C'est un secret. C'est le deuxième secret du christianisme. Donc, ça sera à un moment donné. Voilà, un petit peu, si je peux conclure. Très bien. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons mercredi prochain pour étudier la vertu théologale de foi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à mercredi prochain. À mercredi, Sandra. Au revoir à nos auditeurs.